Bon, vous le savez tous, notre président Macron l'a déclaré, c'est la fin de l'abondance. Moi personnellement, je l'ai vécu, puisqu'aujourd'hui j'ai eu une couper d'électricité, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est la fin de l'abondance ! » Bon, ça a duré une petite demi-heure, pas bien grave, mais c'est la fin d'abondance. Et là, pour les habitants de Bordeaux, il y a un petit spectacle auquel ils ont droit. En ce moment, il y a 500 étudiants qui font la queue sous la pluie pour une aide alimentaire. Bon, je sais que ce n'est pas seulement là, je sais qu'à Lille, il y a régulièrement des aides alimentaires. Simplement là, on voit que c'est du petit bourgeois qui quémande. Regardez-moi là-bas, on ne voit pas beaucoup de diversité. Là, c'est quand même assez cisgenré et blanc. Ça sent le petit bourgeois de Bordeaux. Ça veut des carottes et des poireaux pour faire la soupe ? Hein ? Non ? Ils ont pensé. Donc, France, 6e puissance mondiale ? 6e, 7e, 8e, on fait, il faut arrêter de se gargariser. Le terme de puissance n'est plus trop en corrélation avec notre pays. 97% des étudiants doivent réduire leur portion. Ah, bah c'est bon pour le bide. Donc, 41% d'entre eux disent sauter un repas. Mais c'est bien, t'es jeune. Vous vous souvenez de la chanson de, comment il s'appelait ? Alors, où est passé le pognon ? Où est passé le pognon ? Il y a Olix qui nous suggère, désolé, mais les migrants sont prioritaires. Ils ont échappé à la guerre et survécu à la traversée de la mer en abandonnant tout ce qu'ils avaient, femmes et enfants. C'est vrai, ils sont venus seuls. Ils ont laissé leurs femmes et les enfants au pays. Bah oui, ils se débrouilleront bien tout seuls. C'est vrai que c'est naturel que ce soit les hommes qui partent. C'est un fake, en tout cas, je l'espère. Bon, Poon, petite innocente, mais non, ce n'est pas un fake. Sors tes doigts de ton fion, ils regardent autour de toi. Tu te crois où ? Tu te crois dans une grande puissance ? Non, non. Une honte, voir ça dans la sixième puissance économique mondiale est inacceptable. Dire que notre programme leur a attribué 1063 euros mensuels. Quelle tristesse. Qui aurait donné cet argent ? Mais oui, qui aurait donné cet argent ? L'argent, il va à tellement de choses. On nous dit, notre médecine est dans un état lamentable. Mettons de l'argent. Des pauvres immigrés ont besoin d'être habillés, d'être donné leur des cartes bleues avec un petit pécule. Donnez cet argent. Oh ! On se rend compte qu'on est un petit peu bêta, on a fermé des centrales nucléaires, alors que tout ce qui est énergie neuro-renouvelable n'est pas encore au point. Il faut peut-être reconstruire d'autres. Donne de l'argent. La Moldavie dans un sale état, il faudrait leur donner un petit peu de sous. Donne de l'argent. On donne de l'argent à droite et à gauche, mais au final, c'est ceux qui ne couinent pas qui n'ont rien. Et tes étudiants, de toute façon, maintenant, ils ne vont plus casser des vitrines dans la rue. Ils vont faire la queue, et puis tant pis pour leur gueule. C'est triste, mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils sont une minorité ? Est-ce qu'ils sont trans, au moins ? Parce que là, on peut faire quelque chose. Est-ce qu'ils sont racisés ? Non ? Ah ben non, on ne peut rien pour eux. Ils sont émigrés ? Non ? Ah ben non, on ne peut rien pour eux. Non, non, ben comme tu dis, au lieu de 43% qui ne sautent pas, ben tout sautent pas, ça ira mieux. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, et même ceux qui n'en ont pas besoin, c'est impossible à identifier. Ils ne sont pas solvables et n'ont pas de feuilles d'imposition. Pourquoi payer plein pot quand on peut faire la queue entre copains et payer moins cher, voire pas payer ? Pas plus con qu'un autre. Il ne se rend pas compte des réhabilités, le mec qui dit ça. C'est vrai, ça. Pourquoi aller chez Fauchon se prendre de chouettes confits, quelques macarons, cuisiner ça tranquille dans son loft entre amis alors qu'on peut grelotter deux heures sous la pluie pour un repas ? Putain, que je suis débile. Demain soir, je fais ça. Ben ouais, non, franchement. Ils étaient où le jour des élections ? Ah, à voter Macron pour qu'il règle les problèmes des fils alimentaires plutôt que des fous furieux ultra-violents nécrophiles tintinophiles qui ne sont pas Macron. Macron, ô Jupiterien, référence de nos angoisses turpitudiques. Oh, c'est bien ça, turpitudique. Je suis franchement désolé, mais je n'ai aucune compassion pour ces jeunes gens. Vu les scores des élections, ils ont voté en majorité soit pour Macron, soit pour la NUPES. Donc, pour des gens qui font absolument tout pour que l'argent aide les étrangers avant les Français, je dis stop. 1 milliard d'investissements pour l'Afrique du Sud, 100 millions pour les Afghans, 300 millions d'aides à l'Ukraine. Tu peux rajouter ça, les 100 millions qu'on vient de fourguer à la Moldavie. Perso, je suis pour la préférence nationale, mais pareil que c'est fasciste, c'est ses choix. Eh oui, ce sont des choix et ce ne sont pas les nôtres. Mais nous devons les subir. Moi, je vois que je paye, et je pense que vous aussi, on fait grise mine. Le choix est d'être fasciste, PS. On dit ce sont des choix et non pas c'est des choix. A défaut de respecter la France, respecter le français. Ah, j'adore ces tas de merde qui vont faire des cours de français. Putain, on s'en branle. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se rebeller ? Exactement ma question à mes collègues de 24 ans qui parlaient de leur date étudiante. J'ai une réponse, un mélange. À quoi bon ? Comment ? Servirait quoi ? Non mais le boulot est cool. Autrement dit, on a trois à perdre. Moi-même, vieux, je pourrais perdre ma PS5. Non. J'étais étudiant à Bordeaux il y a 20 ans, cela n'existait pas. La déchéance vers laquelle nous amènent les politiques est terrible. Mais les méchants, c'est l'extrême-rauche. Pas compris. Nos étudiants n'ont pas assez pour manger et on envoie 18 milliards pour financer la guerre en Ukraine. On a perdu tout bon sens. Tweet fallacieux, c'est l'UE, donc les 27 pays européens cumulés, qui donne en tout 18 milliards. De tous les chiffres possibles, il a fallu parler de l'Ukraine, comme si c'était l'Ukraine ou les étudiants. Surtout, on ne parle pas des bénéfices du total, des grands PDG ou de l'ISF. En 2020, Harmonie Mutuelle enregistre un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros. Rappelons que les démarches de soins liées à la Covid ont été couvertes à 100% par les caisses primaires et 0% par les complémentaires de santé, ce qui n'a pas empêché la hausse des cotisations. Quel est le rapport ? C'est ouf, quand même, les conversations qui s'entremêlent. Alors, Apolline, qui a Mireille Dark comme petite imagette, ils ont probablement voté Macron au second tour de l'élection présidentielle ou se sont abstenus. Ils sont probablement pro-immigrationnistes et nous considèrent comme des sales fachos. Mon quota de compassion envers cette jeunesse lobotomisée est malheureusement dépassée. Ha, 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 ha ! Eh oui ! Qu'ils fassent la queue ! Ça leur appellera, bon, ils n'ont pas connu, les queues en Pologne, sous le joug du pouvoir communiste. Ha, ha, ha ! On t'a vu ! Hier, l'on n'avait pas de fun d'Internet, l'on faisait une multitude de petits boulots réguliers ou non, l'on étudiait entre deux lessives, l'on faisait pas de sortes de... Oh là, je répète, l'on faisait pas de sorties festives, bref, on ramait. Maintenant, les SDF sont plus débrouillards que les étudiants. Ça leur a pris moins de temps d'aller voter. Ces jeunes qui ont besoin d'aide n'ont pas voté, selon vous ? Comment savez-vous ? Ah si, ils disent qu'ils ont voté, mais qu'ils ont voté pour Macron et pour la NUPES, donc ils ont ce qu'ils méritent, c'est ce que je comprends, moi. Il faut aider l'Ukraine, en interrogation. Oui, cela dans une optique de développement de l'UE et comme frein à la course en avant de la Russie. Bien sûr, cela ne suffit pas de notre côté ruiné... Hein ? Bien sûr, cela ne suffit pas de notre côté de ruiner l'État français par une course délirante vers la classe supérieure, moi, et la destruction des financements des services. Malheureusement, la majorité des Français abcettueront tout pour le terrorisme, pour le Covid et aujourd'hui l'Ukraine, la pauvre France. Elles sont capables d'attendre des heures sous la pluie, le froid sans être sûr d'avoir à manger. Ils auraient mieux fait de passer ce temps à aller bosser au chaud pour être sûr de pouvoir se payer à manger. Quand on veut, on peut, mais bon, il y a la culture de la cistana. Ah, mais quelle... Ah, mais quand je lis des trucs comme ça, je me dis, je leur ferais bouffer de la merde de ces gens-là. c'est une méconnaissance de la réalité. T'es au courant qu'il y a plus de chômeurs que d'emplois disponibles ? En plus, c'est un beau mode de vie que tu proposes. Pourquoi pas travailler en parallèle de ces études ? Comme ça, on n'est ni concentré en cours, ni payé. What could you wrong ? Oui, non, mais là, par contre, des étudiants qui ont bossé, oui, c'est pas simple. Oui, c'est pas la fête du slip. Hein ? Mais à un moment donné, il faut bien voir le canigou. La cistanas, ça suffit. La cistanas, ça suffit. Je le dis, cela suffit. Bon, on en lit encore 2-3 et puis on va s'arrêter là. Le jour où l'on verra des sans smartphone avec des fringues moins hype, déjà, on commencera à les plaindre. La précarité, c'est pas ça. Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ils avaient les petites coupes de cheveux cool, le petit skin, ils étaient bien, ils étaient frais. Ça sentait pas la misère, quand même. C'est les mêmes qui votent Malenchon et qui soutiennent les aides pour migrants. Alors forcément, il peut pas y avoir pour tout le monde. C'est beau, leur générosité. J'habite pas loin de Bordeaux et des migrants arrivent il y a peu et sont nourris, logés par la commune et traînent dans les rues les nuits et le jour. Bon. Bon, après moi, ce que je vais vous dire, en complément de ce qu'on a lu. Depuis, vous le savez, depuis les années 80, on a les Restos du Coeur qui distribuent des milliers, voire des millions de repas tous les hivers. On a le Secours Populaire, on a la Croix-Rouge et d'autres organismes qui font de la récupération de vêtements et qui sont revendus auprès de personnes en difficulté, sachant qu'ils pourraient les donner. mais on s'est rendu compte qu'il valait mieux vendre quelque chose à 1 ou 2 euros que de le donner simplement pour que les gens puissent simplement se sentir bien. C'est important. Il n'y a pas que le matériel, il y a aussi ce qui se passe dans la tête. Il y a Emmaüs qui fait la même chose avec pas mal de matos pour récupérer du fric. Et puis, il y a plein d'autres organismes qui font des choses. Ce qui est dramatique dans tout ça, c'est qu'on voit que plus les années passent, plus le temps avance. C'est le privé, c'est l'associatif qui pallie à l'incompétence, au je m'en foutisme des autorités, des autorités légales. C'est ça qui me trouble le plus. C'est ça qui me trouble le plus. Bon, sur cette note un petit peu aigrodousse, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada